Musique Le DFP, ou Dinkyo Fanavutapijenim, est prêt à renverser le régime actuel, selon Doudou, leur porte-parole. Le DFP soutiendra aussi la manifestation de l'AFP de demain. La sixième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique se tiendra les 27 et 28 août 2016, et ce pour la première fois sur le continent africain à Nairobi, Kenya. Madagascar sera représenté à ce TICAD 6, selon le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage. Les droits de l'inscription pour la prochaine année scolaire, dont la plupart des écoles primaires publiques, ont enregistré une hausse, selon les parents d'élèves. Cette hausse est de l'ordre de 4000 AGH par élève, pour le PP d'un OUSP. Et enfin, trois finales d'athlétisme étaient au programme des JO à Rio la nuit dernière. D'abord, celle du 200 mètres, avec la déception de la Côte d'Ivoire, après avoir rôlé le bronze sur 100 mètres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du journal de la TV+, Madagascar. Le Dinkia Ufana Vodapirénine est prêt à renverser le système actuel, selon Doudou, son porte-parole, ce jour, lors d'une conférence de presse. Les membres de cette plateforme partagent l'avis de toutes les entités qui critiquent le régime actuel et de ceux qui réclament le changement. Le DFP soutiendra également la manifestation de l'AFP de demain. Tiavana Donny, Jivran Dienertzon. Ce sont les têtes de ceux qui déclarent faisant partie du DFP au Dinkia Ufana Vodapirénine, Traduction libre, Réunion pour la sauvegarde de la nation. Ils sont des syndicalistes, des membres d'associations, journalistes et des politiciens. Le DFP s'est réuni ce jour pour affirmer que la fin du système actuel est proche. Doudou, porte-parole de la plateforme, de déclarer qu'ils sont prêts à renverser le système. Toute la réunion successive organisée par le DFP auparavant n'avait que pour seul but renversé le système, a-t-il précisé. D'après Doudou, la population avait fait confiance aux dirigeants et leur avait donné plein pouvoir. Cependant, elles seraient déçues. En effet, les Malagas auraient espéré une vie meilleure, mais en vain. Une situation que la conférence épiscopale a relatée dans son communiqué récemment. Le DFP affirme également que le niveau de vie de la population ne cesse de se dégrader par rapport à la vie que mènent les dirigeants. Pire encore, l'économie aurait chuté plus que jamais. Les tenants du pouvoir, par contre, profiteraient de leur statut pour s'enrichir. Le DFP appelle donc les citoyens à oser se lever pour lutter contre l'injustice et à s'unir pour la mise en place d'un nouveau système, ayant une nouvelle vision pour le bien des générations futures. Les membres de cette plateforme aient du même avis que toutes les entités qui critiquent le régime actuel et ceux qui réclament le changement, notamment le parti politique Antsoufana Votampirédine ou AFP, qui prévoit de faire une descente dans la rue demain. Le DFP soutient également la manifestation de l'AFP de demain, a précisé Doudou. L'envoyé spécial de la SADEC, Joachim Chisano, a parlé de la réalisation à terme de la réconciliation nationale lors de sa rencontre avec les représentants du Conseil de la réconciliation malgache ou FFM. La suite des étapes du FFM attend la mise en place de la nouvelle structure. Le projet de loi relatif à la nouvelle structure du FFM n'a pas encore été adopté à l'Assemblée nationale, car le débat se situe autour de la mise en place du corps spécial économique. Miquel Njemboulas, Arfidra Koutmanal. La réconciliation nationale est un paramètre incontournable dans la quête d'une stabilité durable, selon Joachim Chisano. Selon ses dires, la réconciliation nationale n'est pas justement réalisée. Pour lui, le dialogue devrait être réactivé et la réconciliation devrait être menée à terme. Le FFM n'a pas réalisé jusqu'à ce jour la réconciliation qu'il veut instaurer. D'après les explications recueillies auprès de ce Conseil pour la réconciliation malgache au CRM, la réalisation de la réconciliation nationale attend justement la nouvelle structure laquelle attend l'adoption du projet de loi IAFERON à l'Assemblée nationale. Le report de l'adoption de loi est dû au grand débat autour de la mise en place du corps spécial économique. L'exécutif a proposé que cette cour soit instaurée pour juger les affaires de 2002 et de 2009. Les membres du FFM demandent que cette adoption se fasse dans les plus brefs délais, dans une session extraordinaire, afin d'entamer le processus de la réconciliation nationale. Les présumés assassins du ressortissant étranger appelé Philippe Bertrand qui habitait à Nboujachim ont été arrêtés par les forces de l'ordre lundi dernier. Ils ont avoué avoir tué le Français d'après le rapport de la Gendarmerie nationale. Cet assassinat avait eu lieu à Nboujachim au mois de décembre 2014. Les deux hommes sont incarcérés à Tiafa. La poursuite des auteurs de l'assassinat du ressortissant français appelé Philippe Bertrand dans son domicile à Nboujachim a duré deux ans, selon le rapport de la Gendarmerie nationale. Il s'était caché pendant un certain temps. À part cela, ils avaient changé de domicile en faisant des allers-retours dans différentes régions du pays pour échapper aux poursuites des forces de l'ordre. Mais lundi dernier, ils ont été arrêtés par les gendarmes qui ont suivi de près leur mouvement. Après les enquêtes des agents de la brigade de recherche de Fiedanen, les deux hommes auraient avoué leur acte. Ils sont maintenant incarcérés à la maison de force de Tiafa en attendant leur procès. À noter que Philippe Bertrand, un ressortissant français de 52 ans, a été assassiné dans son domicile le 23 décembre 2014. Une somme de 900 000 arrières et d'autres biens matériels avaient été emportés par les auteurs du meurtre. D'après l'autopsie et les enquêtes menées, les assassins auraient donné de la bière contenant du somnifère à leurs victimes, qu'ils auraient étranglée avec une corde achevée à coups de marteau, avant de l'arroser d'essence et le brûler. La sixième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique se tiendra les 27 et 28 août 2016, et ce pour la première fois sur le continent africain à Nairobi, Kenya. Madagascar sera représenté à ce TICAD 6, selon le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Cette conférence internationale offrira des opportunités pour le monde rural malgache, selon Rivra Koutwaou. Misenara Lamjainji, Yves Rassata. Le projet PAPRIS fut l'un des projets phares de la coopération japonaise Madagascar, selon le ministre de l'Agriculture. Près de 30 pays seront présents lors de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le ministre de l'Agriculture a réitéré l'importance de TICAD 6 pour le monde rural malgache. Parce que Madagascar sera cité un exemple, notamment sur la résiculture, le projet PAPRIS, qui a été initié à Madagascar avec les malgaches. C'est un grand projet d'initiation, mais qui a donné des résultats proponds. Donc maintenant, c'est de capitaliser cette démarche et voir d'autres perspectives. Notamment, il y a un grand projet sur le lac à l'autre, qu'on a signé tout dernièrement, les documents y afférentes. Et je pense aussi que le président de la République, qui normalement sera présent là-bas, aura des discussions de haut niveau pour les perspectives avec le Japon. Donc nous tenons notamment au niveau du développement rural. Il y aura une grande importance pour Madagascar qui sera citée en exemple, mais surtout donc pour les perspectives. TICAD 6 arrive à Pondomé, puisque 2016 est la première année de mise en œuvre du programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030, ainsi que du premier plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063. L'ambassadeur du Japon a rendu une visite de courtoisie au ministre de l'Agriculture et de l'Élevage à Anous ce jour. Le droit d'inscription pour la prochaine année scolaire dans la plupart des écoles primaires publiques ont enregistré une hausse selon les parents d'élèves. Cette hausse est de l'ordre de 4 000 âges par élève pour le PP d'Anouspé. Contre 10 000 âges l'année dernière, les parents doivent payer 14 000 âges cette année. Cette hausse résulte de l'augmentation de l'effectif des enseignants payé par l'Association des parents d'élèves. Le changement du montant du droit dépend des besoins de chaque EPP que le FRAM et les responsables d'établissement déterminent ensemble, selon le ministère de l'Éducation nationale. Ancharal Alarsou fait changez mal anzage. Seuls les parents des élèves qui vont entrer en pré-scolaire se précipitent à faire les inscriptions en ce moment, selon les responsables des inscriptions à l'EPP d'Anouspé, qui ouvrira des classes pré-scolaires pour la première fois à partir de la prochaine année scolaire. Mais pour les classes supérieures, les parents se montrent réticents. La difficulté financière y est pour quelque chose sans parler de la hausse des droits d'inscription dans la plupart des écoles primaires publiques. À l'EPP d'Anouspé, le droit d'inscription enregistre une augmentation de 4 000 arrières par élève. Contre 10 000 arrières l'année dernière, les parents doivent payer 14 000 arrières sans parler d'autres dépenses, comme la cantine scolaire. D'après les explications de l'association qui assure les inscriptions des élèves, cette hausse résulte de l'augmentation de l'effectif des enseignants payés par les parents d'élèves, surtout après l'ouverture du pré-scolaire. Certains enseignants de cet établissement partiront également à la retraite cette année et l'association des parents doivent payer de nouveaux maîtres frames pour les remplacer. En outre, les parents d'élèves doivent s'acquitter des frais destinés à l'achat des polycopies utilisées par les élèves pendant toute l'année scolaire, selon toujours les responsables des inscriptions. Le mystère de l'Éducation nationale d'ajouter sait que la détermination du montant à payer par les parents d'élèves dépend des besoins de l'école en matière d'enseignants et de matériel. Toutes les décisions sont prises ensemble par les parents d'élèves et les responsables des écoles. Trois finales d'athlétisme étaient au programme des JO à Rio la nuit dernière. D'abord celle du 200 mètres avec la déception de la Côte d'Ivoire après avoir frôlé le bronze sur 100 mètres. C'est la jamaïcaine Hélène Thompson qui s'était imposée en or au 100 mètres samedi dernier et ce matin au 200 mètres. Encore du jamais vu depuis 1988, France 24. Le regard longtemps fixé sur l'écran géant du stade olympique comme si Hélène Thompson n'osait pas y croire. Pourtant c'est bien son nom qui en l'espace de 4 jours s'est hissée une nouvelle fois tout en haut de la feuille des temps après la finale du 100 mètres samedi. Elle s'est adjugée le 200 mètres. Deuxième médaille d'or pour la jeune sprinteuse de 24 ans qui l'emporte avec un chrono de 21 secondes et 78 centièmes devant la hollandaise Daphne Skippers et l'américaine Tori Bowie. La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Taloud doit elle se contenter une nouvelle fois d'une place d'honneur au pied du podium. Mais la nouvelle reine du sprint mondial, vous l'avez compris, c'est donc bien Hélène Thompson, la jamaïque, qui prouve une nouvelle fois l'immense réservoir de talent dont elle dispose. L'île des Caraïbes bien partie pour mettre la main sur toutes les épreuves de sprint puisque Usain Bolt a signé le meilleur temps absolu des demi-finales du 200 mètres. Son temps 19 secondes et 78 centièmes, tout en relâche, tout en décontraction. Il nous a à peu près tout fait, Usain Bolt, depuis qu'on le connaît cette fois. Eh bien, il se permet désormais de discuter avec ses concurrents en course. Il a demandé aux Canadiens qui s'étaient hissés à sa hauteur, André Degrasse, pourquoi est-ce que tu cours aussi vite alors que ce n'est qu'une demi-finale ? Voilà pour Usain Bolt, la décontraction du sprinter jamaïcain qui en a encore beaucoup sous le pied. Dans cette finale du 200 mètres, vendredi matin à 3h30, heure française, il y aura également un français, c'est important de le signaler, il s'agit du sprinter français Christophe Lemaitre qui a signé le quatrième chrono, son temps 20 secondes et un centième. Et voilà, c'est la fin du journal. Passez une excellente soirée sur TV Plus Madagascar. Au revoir. Sous-titrage ST' 501